Avril dernier, l'association des paralysés de France publie un plaidoyer à l'encontre de la maison des personnes handicapées d'Evry, pointant du doigt les dysfonctionnements de la structure. Plusieurs associations créent alors un collectif. Le mois dernier, un courrier rédigé et signé par pas moins de 30 associations est adressé à Michel Berson, président du Conseil Général. C'était intéressant aussi de pouvoir travailler ensemble parce qu'on n'est pas toujours forcément sur les mêmes revendications. Et on n'a pas forcément la même vue des choses. Donc c'était d'autant plus important. Et puis il y a aussi même des syndicats qui ont souhaité nous rejoindre. Tous les gens qui, pour une raison ou pour une autre, avaient des choses à dire. Le Conseil Général, averti depuis longtemps de la situation de la maison du handicap, vient d'adopter plusieurs mesures. J'ai pris la décision de recruter dans les 6 mois qui viennent 20 postes, dont 10 avant la fin de l'année, pour renforcer les moyens de la MDPH. Et dernière décision, mais qui n'est pas directement liée à cette ambiance générale. Nous allons changer l'équipe de direction de la MDPH. Le directeur qui était en place depuis près de 4 ans et que j'avais recruté ne va pas continuer à l'intérieur de la MDPH. Et je viens de recruter une nouvelle directrice. Les associations sont satisfaites. Elles attendent maintenant la mise en place de ces mesures au plus vite.